Générique Bonsoir, depuis un petit peu plus d'une minute maintenant, les candidats qui ne l'auraient fait non plus le droit de déposer leur liste en préfecture pour le second tour des municipales de dimanche prochain. 41,57% d'abstention dimanche dernier et ce premier tour des municipales semble déjà bien loin. Les candidats en liste pour le second round tentent de renforcer leur troupe comme à Corbeil-Essonne où il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant de voir se former une alliance pour le moins surprenante et presque inattendue entre le socialiste Carlos da Silva et le communiste Bruno Pirriou. Les explications de Maxime Le Mène. Envolée, la plainte déposée par Carlos da Silva dimanche contre Bruno Pirriou suite à une altercation dans un bureau de vote. Bien qu'il y ait pu y avoir quelques tensions entre les deux hommes, à l'heure du choix, le candidat communiste à la mairie de Corbeil-Essonne présente l'alliance PS-PC comme une évidence. Je crois que ce qui est majoritaire dans cette ville, c'est de tourner la page et de enfin porter Corbeil-Essonne vers un nouvel avenir. La question n'est pas de savoir si nous sommes amis, nous faisons la démonstration l'un et l'autre que depuis des années, chacun vice-président du conseil général de l'Essonne. Nous avons su, avec Michel Berson et aujourd'hui avec Jérôme Gage, mener une politique qui fait de ce département un des départements les plus dynamiques en France. Bruno Pirriou en appelle également au vote des électeurs de Jean Camonin, Mohamed Chabi et Martine Soavi, qui ont réalisé respectivement des scores d'un peu plus de 2, 3 et 4%. Jean-Pierre Bechter, maire sortant UMP, s'exprimait ce matin dans les colonnes du Parisien, affirmant être en situation de pouvoir gagner, qualifiant même de communisme à l'ancienne, l'éventuelle gestion que Bruno Pirriou pourrait mettre en place à Corbeil-Essonne. À Grigny, la municipale a été remportée, vous le savez, au premier tour par le maire communiste en place, Philippe Rioux. Parmi ses adversaires, il y avait Sidi Benbiab en carte TPS, soutenu y compris sur sa liste par le député socialiste essonien Malek Bouti. Les deux hommes devraient déposer prochainement un recours en annulation de cette élection. Ils reprochent aux vainqueurs d'avoir utilisé, je cite, les moyens de la mairie et ceux de l'agglomération pour faire campagne. Voilà maintenant 8 jours que les salariés PEI sont en grève à Renaud Lardi. Ses employés responsables du nettoyage manifestent au départ contre la mutation de deux de leurs collègues. Aujourd'hui, ils se sont mis à pied, convoqués pour un entretien de licenciement. Alors, la grève, elle continue de plus belle. Les salariés de Renaud se sont joints au soutien à travers une pétition. 630 signatures ont été recueillies sur 1400 salariés. C'est pratiquement du jamais vu. Audrey Colle. PEI pour Propreté Environnement Industriel. Cette entreprise située à Morangis emploie environ 5000 salariés. Ici, rien à signaler, tout est calme. La direction de la société n'a même pas voulu répondre au téléphone. Pourtant, chez Renaud Lardi, ça grogne toujours et Anthony et Sergio veulent révéler les pratiques de leur entreprise. Le but de faire savoir ce que PEI font subir, en fait, de montrer des choses qui sont capables, comme la limitation ou les problèmes par rapport au matériel, au non-remplacement des gens qui sont en absence. Chez Renaud, ça bouge pour soutenir les employés. PEI en grève déjà depuis huit jours. Une pétition a été signée par presque la moitié des employés. Une collecte a été organisée pour soutenir financièrement les rivistes. Et deux inspecteurs du travail sont passés chez Renaud et PEI la semaine dernière. C'est la première fois qu'on voit une attitude de Renaud de se défiler de ses responsabilités. Je crois que quand il y a une grève qui durait depuis six ou sept jours sur le site, qu'aucune personne, aucun responsable de Renaud soit présent, ce n'est pas très responsable. Et malheureusement, ça nous inquiète et ça ne fait que nous conforter sur le rôle malsain qu'a l'air de jouer Renaud dans ce conflit. Demain, les salariés grévistes ont prévu de se rendre sur des sites de Renaud où d'autres employés PEI travaillent. Le but est de créer un déclic à l'entreprise prestataire pour enfin obtenir l'ouverture de discussions. Un campement rhum devra être évacué le 31 mars. C'est celui de Villebon-sur-Yvette. Plusieurs dizaines de familles ont élu domicile dans une ancienne usine désaffectée. Des associations et des riverains les assistent. Mais le bâtiment, ou ce qu'il en reste, a été racheté par une société. Une société qui, pour récupérer son bien, a obtenu de la justice une expulsion des familles qui comptent des enfants. Sans les essayer, je ne crois pas qu'ils vont quitter le territoire. On attend une réponse de la mairie pour avoir un terrain parce qu'on avait beaucoup d'enfants sur l'école. C'est la première journée mondiale de la procrastination. Autrement dit, cette tendance plus ou moins forte à remettre au lendemain ce que l'on pourrait faire le jour même. Camille Rollo et Aurélien Barthes sont allés demander à des Essoniens s'ils étaient coutumiers du fait. Ah oui, tout le temps, j'adore. C'est super, ça me donne du travail comme ça chaque jour. J'en ai un peu plus que la veille et un peu moins que le lendemain. Le travail comme tout le monde ? Plein de choses. Tant que je peux le faire, je le fais. Oh ben, en tant qu'étudiante, peut-être faire, réviser ses partiels ? Non, pas spécialement. J'essaie de faire tout le même jour et on voit bien qu'est-ce que ça donne. Ça m'arrive. Jamais, jamais. Les papiers en général, ça, je vais avoir tendance à le refaire le lendemain. Les papiers, toujours les papiers. Les tâches de ménagère éventuellement. Si on parle des tâches ménagères, c'est pas demain, mais si c'est pas le week-end, ce sera le week-end prochain. Voilà, on termine par une course-poursuite à Contresens très tôt ce matin. C'était sur la National 20. La police avait repéré deux individus en train de facturer le tabac presse des échassons. C'est à Lompon. Les deux hommes ont pris la fuite après avoir tenté d'arracher le rideau de fer du commerce avec leur véhicule qu'ils ont donc lancé sur cette route à Contresens sur plusieurs centaines de mètres avant d'abandonner leur voiture, voler un petit peu plus tôt. Et en principe, ils devraient toujours courir. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada